Nous recevons ce matin avec beaucoup de plaisir M. Saïdina Issa Laissombe, maire de Iof, membre aussi de Yewi Askanui. M. le maire, bonjour et merci d'être notre invité ce matin. Bonjour et un plaisir d'être votre invité. Alors, vous êtes en pleine campagne, cela fait justement une semaine que vous avez démarré. Comment se déroule la campagne des législatives à Iof ? La campagne s'est démarrée d'une manière assez timide avec l'affaire de la Tabaski. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui vont dans le contrat d'origine. Pour célébrer la fête de Tabaski en famille. Donc, nous avons fait notre assemblée première avec la coalition Walou le mercredi. Le jeudi, nous avons fait notre assemblée générale. Le vendredi, nous avons fait une tournée au niveau de certaines autorités. Et c'est hier que nous avons démarré dans la zone de Iof Tongor et du quai de pêche. Alors, il y a des craintes de violence un peu partout. Ça a commencé d'ailleurs à se matérialiser, notamment à Géjiouaï et ailleurs. Ici, à Iof, est-ce que vous redoutez aussi qu'il y ait des affrontements entre militants de camps opposés, notamment Yéoui et Beno ? Mais à Thiers, par exemple, on a vu que des militants même de Yéoui sont pris à ceux de Dr Babacar Diop. Est-ce que vous avez des craintes par rapport à cette zone, Iof ? Et puis, que pensez-vous aussi de ce qui s'est passé ailleurs ? En tout cas, à Iof, nous n'avons pas cette crainte-là parce que nous en sommes à notre énième élection. Nous avons été aux élections de 2007 jusqu'à 2022. Et malgré les enjeux et la densité des propos qui sont tenus ça et là, nous avons toujours pu éviter le spectre de la violence. Donc actuellement, ce qui s'est passé à Thiers est vraiment regrettable. Je pense qu'il s'agit d'un malentendu et qui va très bientôt être réglé par les différents rangs leaders de la coalition Yéoui-Ascanui. En tout cas, je tiens à rassurer l'opinion publique sénégalaise et les Yofois. Nous battrons campagne à Iof dans la paix et dans une dynamique très cordiale parce que tout le monde est parent au niveau de ce village. Alors, quel est pour vous l'enjeu de ces législatives ? C'est important. L'enjeu premier, c'est qu'avoir une majorité avec l'inter-coalition Yéoui nous permettra, au niveau de l'Assemblée, de mieux contrôler l'action gouvernementale, qui est le rôle naturel de l'Assemblée. Et aussi, cela nous permettra naturellement de barrer au président Macky Sall toute tentative pour un éventuel troisième mandat. Donc c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, il nous faudrait équilibrer les forces politiques au niveau des institutions. Et c'est extrêmement important que la population sénégalaise puisse comprendre les enjeux actuels et vraiment voter pour l'inter-coalition afin qu'une majorité confortable puisse être obtenue à l'Assemblée et redorer le blason de l'Assemblée nationale ternie par les deux dernières législatures du régime Bebeno Bokéakar. Arrêtons-nous un peu sur la coalition Yéoui-Ascanui, ce qui s'est passé à Thiès et les voix qui s'élèvent actuellement encore de nouveau et au sein de la coalition. On laisse quand même croire à une division probable. Est-ce que vous pensez qu'il ne faut pas peut-être s'asseoir et ressouder un peu cette coalition avant d'engager les prochaines joutes, les législatives et notamment la présidentielle ? Vous savez, c'est une coalition inédite. Et quand il y a coalition, il y a des partis. Et naturellement, ces partis-là ont chacun leur ambition. Donc quand il y a entre-chocs, quand il y a confrontation entre ces différentes ambitions, ça ne peut créer que des difficultés. Mais néanmoins, on a toujours su dans le cadre de la politique sénégalaise dépasser certains enjeux, certains contentieux. Les locales avec les investitures étaient beaucoup plus difficiles. Néanmoins, Yehu a survécu à cela. Il y a néanmoins quelques départs. C'est regrettable. Mais les frustrations notées actuellement, c'est une partie des locales, des investitures notamment ? Oui, effectivement. Mais cela n'a pas conduit à un éclatement de la coalition. Nous avons pu jouer encore sur les investitures pour les législatives. Et mieux même, ça a été fait avec Wallou. Donc je pense que l'inter-coalition a été la plus difficile. Et nous avons réussi à nous partager certains départements. Mais les législatives ont provoqué aussi des frustrations. Oui, vous savez, même au niveau du camp présidentiel, il y a des frustrations liées aux investitures. C'est naturel, c'est normal. Parce que chacun nourrit une ambition et tout le monde ne peut pas être au poste de responsabilité. Donc aujourd'hui, moi, j'ai été investi par Yéhu et pour les locales. Si je ne suis pas investi pour les législatives, c'est tout à fait normal. Il faudrait qu'on puisse avoir un esprit de dépassement et laisser le soin aux autres camarades aussi. Pour qu'il y ait un leadership éclaté. Donc je pense que, en tout cas moi personnellement, ça ne me pose pas de problème. Et aujourd'hui, ce que je dis à tout le monde est que ce qui se passe au Sénégal voit au-delà de nos individualités. Et qu'il est extrêmement important aujourd'hui de pouvoir faire un dépassement individuel pour aller vers l'essentiel. A savoir comment barrer la route au régime du président Macky Sall pour le troisième mandat. Et vous savez, si on réussit à évincer le président Macky Sall de la station présidentielle, naturellement, le président nomme aux emplois civils et militaires. Il y aura beaucoup de postes. Si c'est ce qui obnule certaines personnes, tout le monde sera servi. Ce ne sera pas un partage du gâteau, mais on arrivera à souder les liens, ressouder vraiment la dynamique de la coalition. Et demain, pourquoi pas, vraiment gagner ensemble et gouverner ensemble. Il y en a qui doutent de votre engagement dans Yévi, surtout depuis votre audience au palais. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? C'est mal connaître ma personne, c'est mal connaître mon esprit républicain. Moi, j'ai été élu pour le compte des populations de Yévi. Et aujourd'hui, si nous avons des difficultés dans l'exercice de nos fonctions, il faudrait qu'on se rapproche des personnes de l'autorité présidentielle pour au moins essayer de trouver des solutions durables à nos problèmes. Aujourd'hui, ceux qui disent ou bien qui ne sont pas d'accord avec ce que nous avons fait, mais ils n'ont qu'à peut-être arrêter de collaborer dans le cadre de leur activité municipale avec les sous-préfectures, avec les préfets, avec les autorités de l'administration du Trésor. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas vouloir une chose de son contraire. Nous sommes dans une république et il y a des valeurs républicaines que nous, nous avons toujours portées, que nous incarnons. Moi, j'ai tourné le dos au Parti Socialiste pour être avec Khalifa Sale. Et c'était dans des périodes beaucoup plus difficiles. En 2012, quand le Parti Socialiste demandait à voter pour Macky Sale, moi, j'ai dit non, je n'ai pas voté pour Macky en 2012. Et ce n'est pas aujourd'hui que je vais aller avec le président Macky Sale. Mais vous savez, dans les coalitions, comme je l'ai dit tantôt, c'est extrêmement difficile. Il y a les querelles de leadership, il y a les querelles de positionnement. Moi, je ne suis pas intéressé par ces états de choses-là. Mon objectif aujourd'hui est de répondre aux populations yofoises dans leurs attentes. Et je réaffirme mon ancrage au niveau de Yéhu Askadoui Khalifa Sale, que mon autorité politique au niveau de la coalition, c'est bien à qui il a affaire. Et je ne suis pas un homme qui transume. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Maintenant, je ne peux pas convaincre tout le monde. Dieu, qui a créé le monde, qui nous a créés nous tous, n'a jamais fait l'unanimité. Et moi, c'est Idnaï Salah, je ne cherche pas à faire l'unanimité. Ce qui est impossible, d'ailleurs. Est-ce que tous les leaders de Yéhu, notamment Khalifa Sale, ont compris votre déplacement au palais ? Est-ce que ça n'a pas créé quand même de problèmes entre vous, notamment entre vous et Khalifa Sale ? Il n'y a aucun problème entre le président Khalifa Sale et ma personne. Et il n'y aura jamais de problème. Et les autres leaders de Yéhu ? Vous savez, nous sommes dans une coalition. En militant discipliné, ma référence première, c'est Khalifa Sale. C'est lui mon interlocuteur. Donc, je charge à lui de poser ce problème-là au niveau de la conférence des leaders et d'y répondre en cas d'interpellation. En tout cas, avant la rencontre du palais, j'ai eu à discuter avec Khalifa Sale sur la question. Il m'a donné son accord et je n'y trouve pas de problème. J'ai informé aussi le maire de la ville de Dakar, M. Barthélé Bédias, et il n'y avait pas de soucis par rapport à cela. Donc, comme je vous l'ai dit tantôt, nul ne peut faire l'unanimité. Et je ne cherche pas, encore une fois, à avoir l'unanimité. Parce que Dieu qui nous a créés et qui est le maître de ce monde lui-même, il n'a pas l'unanimité. Pourquoi on ne vous voit pas très souvent dans les rencontres de Yéhu, dans les manifestations, entre autres ? J'ai été dans toutes les manifestations de Yéhu à Scanvi. Vous savez, moi, je ne suis pas à la recherche de buzz. Je viens, je fais mon devoir citoyen, je manifeste comme je l'entends. Et si vous regardez les photos à chaque fois sur les différents canaux de communication dont je dispose, je partage les informations, je partage les photos. Et encore une fois, je tiens à préciser que je n'ai jamais été reçu par le président Makissal. Et je réaffirme mon ancrage dans Yéhu. Et tout ce que Yéhu fait, nous y participons financièrement au niveau de la localité. Et à chaque activité nationale de Yéhu, nous y faisons tout ce que nous pouvons. Nous mobilisons et nous y allons avec nos camarades et militants. Bientôt six mois que vous êtes maire de Yoff, comment se passe la gestion de cette commune ? Elle n'est pas facile. Vous savez, le maire, c'est le pouvoir de proximité. Vous avez en face de vous l'ensemble des préoccupations des populations. Et elles vous interpellent d'une minute à l'autre instantanément quand elles ont des difficultés relatives à leur existence. Nous avons trouvé une mairie déstructurée, ne disposant pas d'une administration apte vraiment à répondre aux besoins des neuf domaines de compétences transférées. Donc nous avons essayé tant bien que mal de corriger cela. Nous avons trouvé aussi un endettement, un endettement réel à travers les dépenses engagées. Nous avons mandaté des factures MP au niveau des hôpitaux de Dakar, au niveau des structures comme la Seine-Alex-Sénault, j'en passe. Et aussi des dettes dues à des personnes privées, donc des dettes contractées, et que j'ai eu à dire que je n'en ferai pas paiement. Et aussi, nous avons tant bien que mal réussi à mettre en place un comité ad hoc pour régler la question foncière, qui est une question très sensible dans le village. Et aussi un comité relatif à l'assainissement et à l'hygiène publique, parce que c'est deux difficultés auxquelles la commune est confrontée. Et naturellement, nous avons mis en place les solutions qu'il faut. Donc, nous avons commencé nos projets. Nous avons procédé à l'adduction en eau de plus de 94 familles au niveau du quartier Therme-Nord. Nous avons presque terminé la construction d'une salle de révision pour cette contrée. Ensuite, nous avons mis en place un jardin d'utilité publique pour les populations. Donc, quand on va vers les sites nouvelles, Nord-Foire et West-Foire, nous sommes en train de faire une remise à niveau de l'écritage public. Et nous les avons associés dans la gestion municipale, vu que chacune de ces cités a aujourd'hui un représentant. Le Mureau municipal, à savoir un argent au maire. De même que la plus ancienne des cités de Yof, c'est-à-dire la cité de Djamalaye. Donc, au niveau de Nord-Foire, nous sommes en train de procéder à l'appel d'offres pour la construction d'un poste de santé amélioré. Et la procédure suit son cours. Et très bientôt, Inch'Allah, nous aurons vraiment... nous saurons qui est la tributaire et nous commencerons les travaux. Donc, nous sommes aussi en train de faire dans les villages des travaux de rénovation pour les écoles, pour les postes de santé. Il y avait des postes de santé qui étaient là, qui n'étaient pas achevés. Donc, nous sommes dans la dynamique de les achever. Et très bientôt aussi, nous allons faire une dotation en matériel médical pour les postes de santé de Yof. En plus, nous avons procédé au nettoiement du marché, qui n'a pas été nettoie depuis plus de presque 10 ans, à grande échelle. Et nous allons doter les commerçantes de ce marché-là de financement solidaire, en plus de matériel qui pourrait leur permettre de mieux exercer leur travail. En tout cas, le bilan, il est là. Nous avons fait énormément de choses. Nous avons procédé vraiment à la remise à niveau en subvention de la Renaissance Sportive de Yof. Nous avons aussi, naturellement, dans le cadre de partenariats, réalisé beaucoup de choses. Donc, je pense que très bientôt, nous convoquons la presse pour faire un état des lieux exhaustif et vraiment leur montrer tout le bilan que nous avons fait depuis que nous sommes arrivés à la tête de cette commune. Mais Yof, aujourd'hui, est dynamique. Yof se repositionne. Et nous sommes inéluctablement sur la voie du développement participatif. Pourquoi justement vous avez tardé à communiquer ? Parce que je suis sur les réseaux sociaux et j'entends souvent des gens vous reprocher ce manque de communication depuis que vous êtes élu, contrairement aux autres maires, qui montrent quand même tout ce qu'ils font. Pourquoi vous avez tardé à mettre la lumière ? Bon, moi, j'entends autre chose. Nous, nous sommes une mairie très dynamique. Tout ce que nous faisons, nous le publions sur les réseaux sociaux. Il y a des canaux de communication de la mairie sur Instagram, sur Telegram, sur Facebook, sur YouTube. Et aussi, personnellement, mes canaux de communication personnels sur les différents supports des réseaux sociaux aussi. Nous y faisons toutes les communications qu'il faut. Donc, maintenant, on ne peut pas aller au niveau de chaque Sénégalais de donner l'information. Notre rôle est de communiquer à travers ces différents canaux. Et nous ferons des campagnes de communication très agressives aussi pour encore les porter. Parce que nous savons qu'il faut communiquer, mais que la communication ne suffit pas toujours. Ensuite, nous faisons des audiences ouvertes et publiques dans les quartiers. Donc, régulièrement, nous allons dans certaines cités, dans certains quartiers du village, pour tenir des audiences avec les populations. Donc, aussi, les margis, c'est des journées d'audience. Nous ouvrons notre bureau de 9h jusqu'à 22h et nous nous cessons d'écouter et de recevoir les populations. Donc, aujourd'hui, tout le monde sent qu'il y a une équipe municipale dynamique, prête pour la rupture et vraiment pour mettre l'offre sur les rampes du développement. Pourquoi vous avez décidé de ne pas payer les dettes laissées par votre prédécesseur ? Ça doit être la continuité quand même. Oui, en fait, c'est des dettes irrégulières qui n'ont pas fait l'objet de bons documents et qui ne sont pas dans le circuit administratif d'une dépense normale d'une collectivité territoriale. Vous savez, la finance publique obéit à des règles et ces règles-là ont été bafouées et pas respectées par l'équipe sortante. Donc, naturellement, je ne peux pas m'engager sur ça et ça risque de gréver notre trésorerie et handicapé nos capacités d'investissement pour les années à venir. Vous aviez annoncé un état des lieux, vous en avez parlé tout à l'heure. Quelle sera maintenant la suite puisque vous avez constaté des irrégularités ? Les faire savoir aux populations. Ensuite, naturellement, voir dans quelle dynamique on pourrait vraiment mieux informer les populations. Et vous savez, il y a une audite de la Cour des comptes qui se fait régulièrement et je pense qu'ils seront très bientôt à Ioff. Elle charge aussi de déceler toutes les anomalies administratives et d'en faire les recommandations utiles. que nous ne nous manquerons pas de suivre pour être vraiment en règle avec les lois et règlements régissant les collectifs territoriales. Nous allons terminer par cette affaire devant de l'actualité depuis quelques jours. Celle dite force spéciale, des arrestations qui se poursuivent, un mort enregistré et une évasion assez quand même suspecte. Que vous inspire tout cela ? Cela nous inspire qu'il faudrait naturellement mettre un terme au régime du président Macky Salle. Parce qu'aujourd'hui, les Sénégalais ne sont plus en sécurité. Il y a une terreur d'État qui commence à s'installer. Et ça, c'est des signes extrêmement graves par rapport à la vitalité de la démocratie dans notre pays. Donc aujourd'hui, c'est des faits à dénoncer. Je pense que la famille Mancabou, nous leur présentons nos condoléances, mais devra prendre ses responsabilités. Et les leaders de l'opposition aussi devront jouer le rôle d'accompagnement de cette famille-là afin que la lumière puisse être faite sur cette macabre situation. Merci, M. le maire de Yofs, Ednaïs Alaïssam. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réoumi. Le plaisir est partagé et mes fraternelles salutations à tous vos auditeurs. Merci.